Nicolas Martin, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre du cycle de rencontres ECHO, qui est un cycle de rencontres organisé par CapScience et la librairie MOLA justement autour des savoirs et de la science aujourd'hui. Alors Nicolas Martin, vous êtes imposé comme une figure essentielle de la médiation scientifique en animant pendant six ans sur France Culture la méthode scientifique. Vous y avez déployé à la fois votre sens de l'interview, votre curiosité et votre passion de participer à la diffusion du savoir, mais aussi votre ouverture d'esprit en consacrant un nombre significatif d'émissions aussi bien à la science-fiction qu'à la place de la science dans la pop culture. Aujourd'hui, nous vous recevons pour un livre qui s'appelle La naissance du savoir, dans lequel vous avez procédé à l'interview de 17 scientifiques, alors dix hommes et sept femmes. On reviendra évidemment sur ce relatif déséquilibre pour tenter de comprendre d'où naît le savoir et en amont de cela, d'où comment apparaît la vocation scientifique et comment travaillent justement les scientifiques. Alors dans la préface de votre livre, vous expliquez qu'il y a une question faussement ironique qui est de savoir, le scientifique est-il un humain comme un autre ? Est-ce qu'au bout de 17 interviews, vous avez le sentiment d'avoir une réponse à cette question ? Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir, je suis impressionné parce que d'habitude quand je viens, je suis à l'autre place et moi l'intervieweur, donc je suis vraiment très content d'être ici pour parler de ce livre parce que ce livre, c'est vraiment le fruit d'une interrogation qui n'a fait que se renforcer au fur et à mesure de ces six ans de méthode scientifique, j'ai vraiment fait un calcul aux doigts très 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 mouillé en six ans d'émission à base de 440 émissions par an, je dois être à plus de 2000 personnes reçues, enfin il y a 2000-2500 scientifiques et vraiment au fur et à mesure s'est posé cette question alors que je voyais ces chercheuses et ces chercheurs venir partager avec toujours beaucoup d'enthousiasme leurs recherches, cette question de me dire mais effectivement est-ce qu'il y a un ticket d'entrée, est-ce qu'il faut avoir quelque chose en plus, est-ce qu'il faut être configuré un peu différemment du reste de l'humanité ou est-ce que n'importe qui peut devenir prix Nobel et avec une question un peu sous-jacente et assez personnelle finalement qui était de me dire mais qu'est-ce que j'ai raté moi en fait, c'est-à-dire que moi qui globalement cochais à peu près toutes les cases, j'étais plutôt bon élève à l'école, j'adorais l'espace, j'étais plutôt bon en science et puis boum, à un moment donné je deviens prof de français et quelle porte, quel embranchement de vie j'ai raté pour ne pas devenir astrophysicien et passer ma vie dans les hauts plateaux d'Atakama-Hoshi pour regarder les étoiles. Et alors à la question et effectivement à cette faute question de savoir si ce sont des êtres humains comme les autres, je trouve que ce dont j'ai voulu témoigner c'est de me rendre compte justement précisément de leur immense humanité. Et c'est pas un topos, c'est pas un lieu commun, on a encore beaucoup je pense l'idée ou l'impression ou cette image d'épinal du scientifique qui est dans son labo, qui est coupé du monde, du professeur Nimbus qui fait ses recherches et qui est inaccessible et qui grommelle des choses incompréhensibles sans avoir vraiment, parce que finalement parler de ses recherches c'est l'ennuyer, c'est l'empêcher de faire son travail, ben c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai, c'est des gens incroyablement humains, ces gens qui nous ressemblent dans ces 17 parcours et même en faisant donc ces entretiens, puisque je précise bien que ce sont des entretiens que j'ai fait pour le livre, ce ne sont pas du tout des retranscriptions d'entretiens qui ont eu lieu pendant l'émission. Il y a plein de moments où je me suis retrouvé, où je pense que n'importe qui peut se retrouver dans ces parcours et peut dire ah mais ça nous ressemble, ces gens-là nous ressemblent incroyablement. Ce sont des gens qui doutent terriblement, ce sont des gens qui sont confrontés à l'échec, ce sont des gens qui sont confrontés à des gestions d'équipe parfois compliquées, ce sont des gens qui sont habités par leur travail qui les empêchent de dormir, enfin ce sont des gens qui ont des idées en nageant, en faisant des longueurs à la piscine ou en traversant l'Europe en Vespa. C'est des gens sympas quoi. En fait surtout c'est ça, et ça me fait penser à une des scientifiques que j'aime beaucoup, qui est une personne incroyable qui s'appelle Évie Neyer, qui est une anthropologue généticienne, et donc dont le travail a été de parcourir le monde et d'aller chercher à montrer, sa thèse c'est de montrer que la culture peut être un agent évolutif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'évolution génétique mais que des choix culturels peuvent pousser à de l'évolution, au sens de la théorie de l'évolution. Et elle a vu plein d'ethnies, plein de tribus, etc. Et Évely Neyer me dit un truc moi qui m'a réjoui et que je dis à qui veut l'entendre, elle me dit un point commun, c'est que partout où je suis allé, les êtres humains sont sympas. Et vraiment je pense qu'en ce moment, dans le contexte qu'on traverse, se dire que les êtres humains sont sympas, c'est pas désagréable. Et bien les scientifiques sont comme les êtres humains, ils sont sympas. Sachant qu'Évely Neyer effectivement, c'est un cas assez intéressant, mais on le retrouve aussi avec Célos ou d'autres personnages, c'est-à-dire qu'on sent aussi que parmi les gens que vous avez interviewés, il y a un certain nombre de scientifiques qui ont comme goût, comme passion, le fait de passer la science. C'est-à-dire qu'Évely Neyer en a un cas effectivement particulièrement frappant, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix presque, mettant pour partie la recherche de côté, donc ils ont déjà fait leur carrière scientifique, de se dire qu'il y a un moment, c'est indispensable et c'est pas simplement parce que c'est leur plaisir. Ils considèrent que c'est indispensable socialement de participer à cela. Oui, c'est très très important. La transmission, que ce soit de la vulgarisation pour le grand public, vous parlez de Marc-André Célos, c'est aussi vrai, de Gilles Boeuf par exemple, qui fait les plateaux et qui est là et dont c'est la vocation de dire on est là pour transmettre pas seulement la science, pas seulement pour expliquer, mais pour transmettre l'amour de la science. Et pour le coup, ça c'est quelque chose que je partage avec eux. Et c'est aussi quelque chose qui a évolué ces dernières années dans le sens où aujourd'hui, la partie de transmission, la partie vulgarisation est une partie intégrante du travail de chercheur. Mais c'est aussi vrai dans la volonté de former les nouvelles générations, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'entre elles et eux qui sont enseignants-chercheurs ou enseignantes-chercheuses. Et donc oui, c'est la volonté de partager, de transmettre, de donner du goût, de susciter des vocations. Et c'est aussi, je pense, quelque chose, pour vous faire une petite confidence, que j'ai voulu poursuivre avec ce livre par rapport à mon travail à la radio, parce que je pense vraiment, et je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité et une certaine émotion, pas plus tard qu'avant-hier, je dînais avec un étudiant en ingénierie biologie moléculaire que j'ai rencontré. Alors c'était pas hyper monde, c'était pas à Parméniaque, c'était à Nantes, qui est venu me voir, comme souvent quand je fais des signatures, etc., il y a des jeunes qui arrivent et qui arrivent un peu tremblants, en disant, oh là là, mon Dieu, ça m'impressionne beaucoup de vous rencontrer, donc moi je suis un peu tremblant en disant, mais moi ça m'impressionne aussi beaucoup que vous veniez, et qui me disent, mais vous pouvez pas savoir, moi je vous ai écouté au lycée, je vous ai écouté à la fac, et aujourd'hui, grâce à vous, je suis en thèse. Et je suis en thèse d'astrophysique, je suis en thèse de biologie, je suis en thèse de... Et moi, ça, franchement, sincèrement, c'est, je pense, la plus belle chose qui me soit arrivée et qui m'arrivera jamais dans ma carrière professionnelle, c'est de me dire que j'ai pu susciter des vocations, que grâce à mon travail et grâce au travail de mon équipe, j'ai pu éveiller la curiosité et faire partie de l'ensemble des facteurs, parce que c'est évidemment pas le facteur unique, mais qui a encouragé des jeunes à se lancer dans des carrières de recherche. Et c'est aussi vrai pour ces chercheuses et ces chercheurs, dont l'envie est de partager et de former ces prochaines générations. Et je pense que dans ce bouquin, ce livre-là, c'est paradoxalement presque pas un livre scientifique, en fait. C'est un livre, c'est une enquête, pas sociologique, parce que je ne suis pas sociologue, mais c'est une plongée inédite dans ce qu'est la vie, finalement, de ces chercheurs de haut niveau. Et je pense que ce livre peut tout à fait, et j'aimerais qu'il puisse être aussi un livre qu'on donne à un gamin de 13, 14, 15, 16, 17 ans, dont on sait qu'il est assez bon en science, qui a envie d'aller dans la recherche, et dans lequel il va retrouver des choses qui vont lui dire, ah, mais je peux y aller parce que moi aussi, je suis un peu comme ça. Et en fait, parce qu'il parle du début de leur vocation, de qui ils étaient quand ils étaient jeunes. Et j'aimerais que ce livre puisse continuer à susciter des vocations. Parce qu'effectivement, pour dire un peu comment fonctionne le livre, c'est que vous avez, à ces 17 scientifiques, vous avez posé globalement les mêmes questions qui sont ordonnées sous la forme de comment apparaît la vocation, comment s'effectue leurs recherches, et puis quelles sont leurs conditions de travail aujourd'hui, avec les éventuels changements qu'on y trouve. Et justement, sur le versant de la vocation, c'est tout à fait ce que vous dites, c'est que généralement, il y a le croisement de deux choses. Une curiosité, mais qui là, pour le coup, est propre à l'ensemble des enfants, voire rarement des enfants peu curieux, et une rencontre. Et c'est souvent finalement la coïncidence entre ces deux choses-là qui va déclencher quelque chose chez ces chercheurs. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Vous avez super bien résumé. Sur la curiosité, effectivement, les enfants sont curieux. Et il y a plein d'anecdotes qui sont absolument réjouissantes, parce qu'on y retrouve effectivement ces étrangetés, ces choses un peu bizarres qu'on fait parfois quand on est enfant. Par exemple, Hélène Lovenbruck, elle faisait des cahiers, elle collectionnait des mots. C'est génial. Quand elle commençait à apprendre à lire, elle trouvait des mots beaux, et elle les écrivait dans un cahier de mots, et elle faisait une collection de mots. Puis ensuite, elle s'est mise à collectionner plein d'autres choses, etc. Marc-André Sélos, lui très jeune, donc Marc-André Sélos qui est botaniste et mycologue, il se passionne dès l'enfance pour les champignons, et il commence à collectionner des petits bouts de champignons, et il raconte dans le livre, à un moment donné, il me dit, mais moi, à 14 ans, j'étais dans une société mycologique avec que des vieux messieurs. Et on partait le week-end pour collectionner les champignons, et à un moment donné, à 18 ans, on m'a donné une toute petite lamelle séchée d'un champignon rare, et ça m'a ému aux larmes. Et je trouve ça génial de voir ces espèces de petites atypicités qui nous ressemblent et qui sont assez particulières, et donc il y a évidemment cette curiosité-là, et là aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est important de dire en ce moment, c'est que souvent, très souvent, et c'est un fil rouge et c'est un point commun, il y a effectivement, à un moment donné, un enseignant, un prof ou une prof, en primaire, au collège, au lycée, parfois même tard à la fac, qui d'un seul coup va repérer et va ouvrir des portes, et va tendre la main et va dire je repère un potentiel, etc. Je pense qu'aujourd'hui, quand on connaît l'état de l'éducation nationale, de la difficulté de faire ce métier, des coups de boutoir qu'elle subit jour après jour jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur, quand on voit qu'aujourd'hui, si on n'a pas des profs qui, à un moment donné, ont l'espace pour repérer des gamins, pour leur donner envie, pour leur ouvrir une porte, parce que c'est vraiment ce qu'ils font, et bien derrière, on n'a pas de grands scientifiques. Donc voilà, c'est un livre qui est un hommage aux enseignants, et je trouve que ça, aujourd'hui, c'est aussi important de le dire. Et il y a dans votre livre aussi une figure tutélaire que vous évoquez au début, parce que ça vous a guidé pour votre travail, et en même temps, c'est une figure qui coche toutes les cases que vous décrivez là, qui est celle de Gaston Bachelard, dans la mesure où c'est à la fois un très grand épistémologue, mais c'est aussi quelqu'un, vous évoquiez la question de ce que vous appelez le ticket d'entrée tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout destiné par son milieu familial à devenir le grand scientifique qu'il est devenu, et qui toute sa vie s'est aussi battu pour l'idée qu'il faut en permanence former et se former. Oui, c'est-à-dire que, alors, quand je me suis lancé dans ce livre, j'ai commencé, ça c'est très très moi, j'ai commencé à me dire, bon, je vais revenir à l'Antiquité et je vais lire tout ce qui s'est fait en épistémologie sur quelle est la nature de l'esprit scientifique depuis Aristote. Et puis je me suis dit que c'était un peu long, et que c'était un peu massif, et donc j'ai commencé à restreindre mon champ, alors j'ai papillonné un peu, et c'est vrai que les deux sources auxquelles je me suis vraiment abreuvé, c'est bon, évidemment, Bachelard, que moi j'ai découvert dans la méthode scientifique, en faisant l'émission, j'étais très peu familier, et puis alors il y a un truc fabuleux avec Bachelard, outre évidemment sa pensée et son livre fondateur, qui est, évidemment ça a manqué l'éducation à l'esprit scientifique, c'est ça ? Il y a plein d'archives sonores de Bachelard, il a un accent incroyable, cette espèce d'accent roulant, on l'a diffusé, si vous écoutez la méthode scientifique, à chaque fois qu'on pouvait diffuser Bachelard, on mettait Bachelard, parce que c'est un poème d'entendre sa voix, et je suis tombé sur les travaux d'une autre personne moins connue, qui est une sociologue anthropologue, qui s'appelle Vera Johnsteiner, qui a écrit un livre passionnant des années 80, qui est américaine, et qui a écrit un livre qui s'appelle Notebook of the Mind, où elle a fait un travail qui ressemblait un peu à cela, où elle a cherché à caractériser la pensée créatrice ou créative, et elle a interviewé pas du tout que des scientifiques, mais elle a interviewé des journalistes, des artistes, des auteurs, des créateurs et des scientifiques, et pour le coup c'est vraiment un travail sociologique universitaire, mais dont elle a tiré un livre qui est passionnant, et qui m'a pas mal guidé dans la construction de ce questionnaire unique, puisque l'idée c'est donc, comme vous l'avez dit, un questionnaire que j'applique à chacun des interviewés, étant entendu qu'il y a 17 personnes, une personne par discipline, et que j'avais dans un deuxième temps l'envie d'essayer de comprendre si, non pas il y a d'exister un esprit scientifique universel, mais si tout de même une pensée mathématique s'organisait de la même façon que la pensée d'une généticienne, qu'une pensée physique, qu'une pensée linguistique, qu'une pensée neuroscientifique, enfin voilà, je me demandais s'il y avait quand même tout ça des sortes de points ou de passages obligés. Et donc du coup, c'est ce qui explique aussi la façon dont vous avez conçu non pas le questionnaire, mais les gens que vous interviewez, c'est-à-dire l'idée c'était d'avoir en gros l'ensemble du spectre des champs scientifiques, et enfin autant que possible... Oui, sinon le livre aurait été un peu plus épais. Et puis aussi cette articulation qu'on évoquait au tout début, qui est la proportion d'hommes et de femmes, et qui est une question véritablement importante, parce que surtout d'ailleurs les scientifiques femmes, ils reviennent sur la construction même de la science. Tout à fait. Alors effectivement, l'idée c'était d'avoir, de parcourir un champ qui était, qui faisait à peu près, qui était représentatif, disons, des grandes disciplines scientifiques, en évitant d'avoir des doublons. C'est pour ça que par exemple, j'ai pris, alors en plus Alain Aspect m'a répondu 15 jours avant d'avoir son prix Nobel, donc j'ai eu le nez creux, et que j'ai pas pris Serge Haroche, parce que bon, voilà, c'est pour ça que j'ai pris par exemple Yves Vagil, et que j'ai pas pris Lionel Nakache, alors que, enfin, bref. Mais disons que je suis allé, comme c'est des gens que j'ai interviewés, que je connais, et que j'apprécie, et qui m'ont fait tous et toute l'amitié de répondre volontiers, de me donner du temps. Je voulais donc que ce soit plutôt des gens qui soient donc reconnus dans leur domaine, mais je voulais apporter aussi, avoir certains ou certaines chercheuses un peu plus jeunes, alors pas en début de carrière, mais pas tous de la même génération, je voulais pas que ce soit tous des émérites, même s'il y en a quand même effectivement beaucoup. Je voulais que ce soit totalement paritaire, mais figurez-vous que les trois refus que j'ai étudiés sont trois refus féminins. Et pour des raisons diverses et qui ne sont pas critiquables, mais à l'origine, c'était 10 et 10. Et j'ai une prix Nobel qui faillit avoir Emmanuel Charpentier, qui m'avait donné une réponse positive au début, et puis qui n'a pas eu le temps parce qu'elle est débordée à Emmanuel Charpentier, prix Nobel de médecine-physiologie récent pour les ciseaux moléculaires avec Jennifer Goudna, CRISPR-Cas9, qui est relativement jeune en plus, qui est rare dans les médias, et qui était une auditrice de la méthode scientifique avec qui j'ai correspondu. Et puis, ce sera peut-être pour l'audition augmentée. Et justement, pour évoquer ce point-là, ce qui est intéressant sur les différentes scientifiques femmes qui vous répondent, c'est que malgré tout, là, pour le coup, il n'y a pas du tout homogénéité de leur réponse. Alors, ça dépend aussi un peu de leur génération. Mais entre celles qui ont le sentiment vraiment de s'être construits contre un modèle qui était essentiellement masculin et celles qui ont considéré que ce n'était pas du tout l'objet... Comme François Scombe, par exemple. François Scombe, elle passe à côté. Je vais dévoiler. Elle me disait même... Elle avait même une formule. Pour l'histoire, je leur ai tout... Donc, j'ai fait l'entretien. On a beaucoup réécrit pour le rendre plus agréable, plus lisible, moins oral. Ça a été un gros travail d'édition tout en gardant vraiment la sève de ces entretiens qui duraient parfois une heure et qui ont pu durer jusqu'à trois heures pour certains d'entre eux. Donc, il y a eu vraiment un gros travail de synthèse et de mise en forme. Et à toutes et tous, je leur ai proposé... Enfin, je leur ai proposé, je leur ai dit... De toute façon, je vous renvoie, une fois qu'on a travaillé ça, ces textes-là, et vous avez le dernier mot. Vous pouvez les amender. Vous pouvez rajouter des choses. Vous pouvez les écrire. Enfin, vraiment, je veux que vous soyez complètement confortables avec ça parce que, par exemple, Alain Aspect m'a dit à l'issue de l'entretien, il m'a dit... Mais Nicolas, je ne veux pas imiter son accent chantant d'Astafor, mais avec son accent si pareil de ses directrices, il me dit... Mais moi, il venait d'avoir le prix Nobel. Donc, ça faisait deux mois qu'il répondait à des interviews, des interviews, des interviews. Il me disait, mais Nicolas, on ne m'a jamais posé des questions comme ça. Vous me renvoyez quand même le texte parce que j'aimerais vérifier que je n'ai pas dit de bêtises. Je vous donnerai mon accord une fois que je l'aurai relu. Donc, enfin, ils ou elles l'ont relu. Et Françoise Combe a eu cette expression absolument merveilleuse qu'elle me disait. Moi, il m'a fallu... Alors, je n'ai plus l'expression exacte, mais quelque chose comme... Il m'a fallu très longtemps avant de me rendre compte que j'étais une femme en astrophysique. C'est une sorte de chose un peu bizarre comme ça. Mais pour autant, effectivement, c'est une question que je pose aux sept femmes interrogées. Les plus jeunes sont quand même souvent celles qui constatent à la fois une évolution et en même temps des persistances très pénibles et très ancrées encore et parfois même inconscientes pour reparler d'Evely Neyer. Moi, je trouve que l'exemple d'Evely Neyer est quand même incroyable. Evely Neyer dit encore maintenant, il y a peu de temps, j'étais key speaker, c'est-à-dire j'étais l'une des intervenantes principales dans un colloque. Il y avait deux hommes avant moi. Et quand on les présentait, donc on présentait le premier intervenant, c'était voilà. Et donc tout de suite, je vous présente le professeur Machin. Puis ensuite, je vous présente le professeur Bidule. Et enfin, eh bien, bienvenue, c'est à toi Evelyne. Non mais voilà, c'est dire à quel point, et pourtant, voilà, et pourtant Evelyne a un poste de responsabilité au Musée de l'Homme, c'est elle qui a refait tout le Musée de l'Homme. Bref, on peut parler de Laurence de Villers, Laurence de Villers qui est informaticienne dans un milieu qui est aussi un milieu très masculin et qui dit, d'une certaine façon, qui dit qu'il y a évidemment une misogynie constitutive, enfin une misogynie, en tout cas, une structuration patriarcale qui fait que la place des femmes est moindre et qu'en même temps, d'un autre côté, le fait d'être une femme à un moment donné a pu être un avantage parce que, étant moins nombreuse, sa candidature était privilégiée. Et Laurence de Villers dit quelque chose d'assez passionnant parce que c'est un pas de côté tout en récent sur le même sujet. Elle dit, 80% des personnes qui programment les objets techniques sont des hommes et 80% des objets qui emploient de l'IA sont féminisés. Tous les assistants vocaux, par exemple, sont systématiquement des femmes. Donc ça, c'est assez passionnant aussi parce que ça veut dire aussi la place qu'on accorde à l'objet. Il faut que ce soit un objet de désir, donc c'est une femme, etc. Donc c'est quand même complètement conçu dans des logiques masculines. Absolument, tout à fait. Oui, c'est un très bel exemple. Et alors, dans les questions que vous posez de façon récurrente, il y a justement cette phrase d'Einstein à laquelle vous tenez beaucoup, qui est une phrase des années 30, je crois, où il dit qu'il est scientifique parce qu'il pense qu'il y a quelque chose de caché derrière les choses. De profondément caché. De profondément caché. De plus hidèle. Behind things. Et c'est intéressant parce que tous n'ont pas la même réaction par rapport à cette phrase-là. Moi, j'aime beaucoup la réaction de Gilles Boeuf qui dit, ça, c'est bien une phrase du physicien. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée de la physique ou des mathématiques, c'est l'idée qu'effectivement il y a une structuration des choses derrière le monde et que lui, ce n'est pas du tout son point de vue. Oui, j'aime bien cette phrase parce que quand Einstein écrit ça, il parle de son enfance. C'est-à-dire qu'il dit que petit, très tôt, il avait effectivement l'impression qu'il y avait quelque chose à découvrir. Et cette notion de découvreur, elle apparaît à plusieurs endroits. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas et qui a un peu déjoué mes attentes. C'est-à-dire que je pensais qu'il y aurait, comment dire, deux grands types d'organisations en fonction justement des disciplines. C'est-à-dire que je pensais qu'il y aurait une forme d'organisation, disons, un peu dure du côté des mathématiques, de la physique et des sciences très théoriques et qu'il y aurait une organisation finalement un peu plus empirique du côté des sciences du vivant. et bien je me suis planté. Ce n'est pas du tout vrai. La vraie caractérisation, c'est qu'effectivement, il y a une différence d'organisation de la pensée entre les théoriciens et les expérimentateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, mais vraiment, et ça, ça apparaît très, très clairement, dont le travail, c'est d'aller sur le terrain, de récupérer des données et de produire de la théorie à partir des données et donc de travailler de manière déductive et les théoriciens qui font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils produisent de la théorie et qu'ils fonctionnent de manière inductive. Et voilà, et ça, ça fait partie des différences assez intéressantes sur cette question d'un esprit scientifique commun. Et en même temps, cette donnée-là est importante parce qu'elle vient rejoindre une autre question que vous posez aussi qui est la question des images et la façon dont, alors qu'il y a une question qui est à double niveau puisque c'est à la fois la façon dont eux, mentalement, ont des images par rapport à leur savoir avec cette idée que globalement, un certain nombre d'entre eux disent, moi, évidemment que j'ai des images et qu'elles sont indispensables à la conception du savoir mais je suis incapable de les expliciter. Et aussi, derrière, on y reviendra parce que c'est aussi une question liée à la médiation scientifique, toute la question de la métaphore. À quel moment on a besoin de la métaphore pour comprendre à soi-même et pour faire comprendre et à quel point ce qui était une élucidation devient un handicap ? Oui, c'est intéressant parce que, voilà, dans la deuxième partie, j'essaie de comprendre effectivement comment se formule la pensée. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux, d'ailleurs, en neurosciences et même en linguistique qui sont passionnants, notamment Hélène Neuvenbruck qui travaille sur la voie intérieure et à partir du moment où on se... En fait, on a naturellement tendance à penser que le reste de l'humanité ou en tout cas de nos proches ou des gens que l'on contoie dans un certain milieu socio-culturel, linguistique que tout le monde pense pareil. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que moi, j'ai non pas une mais plusieurs voix intérieures et extérieures. C'est-à-dire que quand je pense, j'entretiens un dialogue, parfois avec deux, trois personnes, quatre qui interviennent et parfois, il y a tellement de monde que je suis obligé de parler à voix haute pour les différencier et j'avais globalement l'impression que tout le monde était comme moi et puis ensuite, mon médecin m'a donné des médicaments et ça va beaucoup mieux. Et je ne sais pas qui vous parle en ce moment, mais bref, ça c'est un autre problème. Non, mais enfin voilà, ce que je veux dire c'est qu'on a tous tendance à imaginer que finalement, il y a une forme d'organisation commune de la pensée. Or, pas du tout, pas du tout, mais pas du tout, du tout. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui pensent en dialogue, il y a des gens qui pensent en monologue, mais il y a des gens qui ne pensent pas avec des voix. C'est-à-dire que par exemple, pour revenir à Évely Neillière ou par exemple, Étienne Gis qui est mathématicien, Étienne Gis, alors j'adore ça aussi parce que ça casse un certain nombre d'idées reçues. Mathématicien, la mathématique c'est difficile, c'est un monde austère, c'est difficile à vulgariser, on ne comprend pas ce qu'ils font et ils font des équations. Étienne Gis, Étienne Gis dit non, ce n'est pas vrai, moi je ne fais pas d'équations, certains mathématiciens font des équations mais je ne déteste les équations, moi je suis géomètre, donc moi je pense dans l'espace, je pense en figure dans l'espace. Et d'ailleurs, il dit à un moment donné, il y a un logiciel génial qui s'appelle Mathematica, quand il est sorti, c'était fou parce que j'avais l'impression de commencer à pouvoir représenter à proximité la façon dont je pensais et je l'ai montré à ma femme et je lui ai dit tiens regarde, ça ressemble à ça ce que j'ai dans la tête. Mais pour revenir à Evelyn Ayer une fois de plus, elle raconte, elle arrive à le raconter assez bien, comment elle formalise, en fait, elle voit des individus et elle voit des espèces de concepts en mouvement, c'est-à-dire que des individus qui bougent, qui tracent des lignes et ces lignes se déplacent et elle essaie de décrire, finalement, et elle pense dans une sorte de schéma en trois dimensions en mouvement. Edith Heur dit qu'elle pense dans des concepts qu'elle ne peut pas verbaliser littéralement. et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a en fait autant de modes de pensée, de production de la pensée qu'il y a d'êtres humains, finalement. Avec un effet retour aussi qui est le fait que leur domaine et la façon ou les découvertes qu'ils vont faire modifient leur propre perception du monde. Oui, ça c'était ma question finale et alors, paradoxalement, c'est peut-être là où j'étais le plus déçu par rapport aux attentes que je formulais. C'est-à-dire que je mettais l'idée, l'acmé, finalement, de cet entretien. Donc, après ces trois parties, il y a une dernière partie plus rapide en forme de conclusion où je leur demande quelle est la recherche ou la découverte qu'ils ont faite dont ils sont le plus fiers, quel est leur plus grand échec et je leur demande s'ils ont le sentiment que leur domaine de recherche, leur discipline a fait évoluer ou a transformer la façon dont ils percevaient le monde. Et effectivement, j'avais ce fantasme de me dire que, justement, pour reprendre ce lieu commun foireux que je viens de décrire, qu'un mathématicien voit un peu, je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, mais voit en équation, ça revoit le monde et voit des équations partout. Absolument pas. Alors, c'est vrai pour certaines et certains d'entre eux. Et je me demandais si, voilà, par exemple, Alain Aspect me dit que sa connaissance de la physique fait que, tout de même, quand il entend des âneries, notamment, il prend l'exemple du poids d'une voiture électrique et de sa consommation d'énergie et dit, non, mais il y a quand même des équations qui montrent qu'à un moment donné, la force cinétique prend le relais. Bon, bref. Donc, ça modifie un peu à la marge. Ce qui est intéressant, en revanche, et moi, ce à quoi je m'attendais peut-être pas tout à fait, c'est que beaucoup d'entre elles et eux et notamment pour les coups dans les sciences du vivant disent que ça les a non seulement éveillés mais que dans le domaine du regret, ils auraient dû prendre la parole plus tôt pour alerter la population et pour s'impliquer politiquement sur la description de l'état du monde et de la catastrophe environnementale. Et il y a plusieurs personnes qui disent ça, qui disent que c'est vraiment aujourd'hui que c'est leur rôle qu'ils disent, Gilles Boeuf notamment, Marc-André Célos en disant voilà, ça c'est vraiment mon travail sur la biodiversité, sur la nature me dit qu'en fait j'aurais dû passer et avoir un discours public beaucoup plus tôt et me consacrer à ça beaucoup plus tôt. Ça c'est vraiment intéressant parce que ce ne sont pas des questions que vous posez pour le coup, la question de la catastrophe environnementale et effectivement on la voit sourde peu à peu dans le livre. Alors des fois elle est complètement absente et puis des fois elle apparaît effectivement comme une chose qui vient s'imposer aux travaux de recherche même qui sont en train normalement de mener ces personnes-là. Oui, c'est vrai plutôt pour les chercheuses et les chercheurs qui sont dans le domaine des sciences du vivant. C'est aussi passionnant parce que l'une des autres questions que je pose à la fin c'est de dire est-ce que vous pensez que les grandes découvertes dans votre discipline sont passées, sont derrière vous ou sont devant vous et là aussi ça produit deux choses un peu contradictoires. Il y a une énorme partie qui dit tout reste à découvrir et il y en a aussi beaucoup qui disent mais on ne sait pas si on aura le temps. Oui, une réponse effectivement très frappante qui dépend aussi il y a aussi des sciences plus ou moins jeunes si l'on peut dire. On voit que par rapport à cette question-là les maticiens n'ont pas les mêmes réponses que les généticiens. c'est que pour le coup Evelyn Erd par exemple elle a une réponse qui est beaucoup plus évidemment on n'est qu'au début sur l'épigénétique on a commencé ça n'intéressait personne parce que ça c'est aussi un point commun sur lequel on peut venir qui est de ces figures-là parce que ce ne sont pas n'importe quel scientifique ce qui est intéressant pour certains d'entre eux et c'est aussi le cas d'Alain Spé ce sont comme des gens qui pendant des années ont pour certains travaillé sur des sujets où ils étaient assez peu considérés en disant c'est bien il s'occupe dans son bureau c'est ça. il ne fait pas de bruit et qui pour des raisons de contingence historique se retrouvent finalement au cœur de travaux qui sont devenus essentiels à la société et qui vient poser derrière effectivement cette question-là qui est toujours la question de l'utilité et qui est maintenant un peu préalable à la recherche alors que eux par leur parcours même montrent qu'elle doit toujours être à posteriori de la recherche. Oui c'est ça et c'est Jean-Pierre Sauvage qui le dit parce qu'il y a aussi une autre question qui transparaît et même parfois de manière assez virulente chez certaines et certains d'entre eux sur les questions de politique de la recherche Jean-Pierre Sauvage prix Nobel de physique pardon prix Nobel de chimie pour les machines moléculaires Jean-Pierre Sauvage il a réussi à faire en sorte à créer des molécules qui fonctionnent comme des petites machines comme des petits moteurs comme des petits muscles au niveau moléculaire c'est-à-dire il a réussi à assembler ça etc il a gagné le prix Nobel de physique pour ça Jean-Pierre Sauvage il a fait ça dès le début de sa carrière dans son laboratoire à Strasbourg il a passé 40 ans à Strasbourg et il a eu le prix Nobel Jean-Pierre Sauvage dit et d'autres le disent avec lui aussi que faire ce type de recherche fondamentale là aujourd'hui c'est-à-dire tracer son sillon dans un secteur qui a priori est par un secteur avec pour le moment ou en tout cas au moment où il y était avec des applications industrielles du brevet ou de ce qu'on appelle aujourd'hui innovation parce que la recherche c'est devenu un gros mot et bien ces types de parcours scientifiques là aujourd'hui c'est quasiment impossible et il y a beaucoup d'entre elles et eux qui dit que pour les jeunes et pour les jeunes générations se lancer aujourd'hui dans un parcours de recherche ça demande de la pugnacité et un peu d'abnégation parce que parce que voilà vous n'êtes pas sans savoir que la recherche l'enseignement supérieur et la recherche en France c'est pas très simple les conditions sont de plus en plus compliquées Marc-André Sélos a même une poussée ruptive contre l'actuel président du CNRS en disant qu'il est en train d'essayer de transformer la recherche justement française en start-up et que c'est vraiment aller à l'encontre justement de la recherche au temps long qui produit du savoir de la connaissance et des prix Nobel à la fin et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces chercheuses et de ces chercheurs là qui aujourd'hui sont pas d'un grand grand optimiste sur l'avenir de la recherche avec une donnée qui peut paraître comme ça purement contingente mais qui est vraiment essentielle parce qu'ils en parlent tous qui est la croissance des publications puisque la valorisation les carrières se valorisent au nombre des publications et Laurence de Villeur dit mais en fait 90% sont redondantes finalement à force de publier pour marquer son territoire on publie toujours la même chose et il y a une déperdition considérable du rapport entre le signal et le bruit quoi pour comprendre ça donc l'expression l'expression consacrée c'est publier sur périph publier ou mourir et il faut savoir qu'aujourd'hui effectivement la logique mais la logique de la recherche internationale est que il faut publier le plus souvent le plus possible pour montrer que le laboratoire dans lequel on travaille a produit de la connaissance et donc pour être en mesure de faire des demandes de subventions et pour pouvoir poursuivre ces recherches qui sont accordées au nombre de papiers publiés donc c'est une sorte de course à l'échalote qui est assez mortifère et il y a beaucoup de gens qui le disent et qui le déplorent mais on a du mal à trouver des solutions pour s'en sortir et ça amène à des comportements de publication qui sont assez délétères comme par exemple ce qu'on appelle le saucissonnage c'est-à-dire que quand on commence à travailler sur un sujet et bien au lieu d'attendre 3 ans 4 ans d'avoir des résultats concrets redondants qui permettent d'être consolidés et d'apporter une vraie avancée scientifique et bien on va publier 3, 4, 5 papiers pour pouvoir justement satisfaire à cette exigence du milieu de la recherche académique internationale et c'est évidemment très très dommageable alors justement pour revenir à des choses plus enthousiasmantes parmi les questions passionnantes que vous posez il y a la question de comment les idées leur viennent avec cette et c'est intéressant parce que là aussi il y a tout un tas de variations autour des réponses et avec l'articulation que vous posez toujours qui est aussi la question du poids du hasard ou de la serendipité c'est-à-dire le fait de trouver ce qu'on ne s'attendait pas à trouver dans leur recherche et là c'est marrant parce qu'il y a d'un côté les obsessionnels si l'on veut c'est-à-dire ceux qui considèrent que c'est à force de creuser toujours le même sillon et il y a un certain nombre d'entre eux qui considèrent que c'est généralement dans le pas de côté que va surgir l'idée oui oui là aussi ça dépend beaucoup des disciplines c'est-à-dire qu'on se voit que là pour le coup du côté des expérimentateurs ou des expérimentatrices il y a le petit hasard il y a le ah je fais des expérimentations c'est la question de l'anomalie aussi que je pose souvent c'est-à-dire que c'est l'une des questions récurrentes que je pose en disant comment vous réagissez face à une anomalie l'anomalie pour les expérimentateurs c'est super c'est-à-dire que c'est en général c'est genre c'est ah il y a quelque chose il faut aller creuser et donc ça veut dire que voilà mon expérience il faut que j'aille plus tôt par là etc pour les théoriciens c'est plus ennuyeux mais non non ce qui est intéressant sur l'émergence des idées c'est que je pose cette question du réquin le fameux topos de se dire ah mon dieu d'un seul coup l'idée voilà c'est pas seulement c'est pas seulement Archimède c'est Henri Poincaré qui formule son théorème en montant l'omnibus et et c'est intéressant parce que c'est là Yves Agile en parle très bien et le montre et on voit comment en fait le réquin est une sorte de réalité pour des raisons neurologiques c'est-à-dire que Yves en parle très bien en disant mais en fait on a l'impression que notre cerveau travaille que quand on est sur le bureau à la table de travail en train de lire c'est-à-dire en train d'effectuer un travail alors le cerveau travaille littéralement 24 heures sur 24 tout au long de votre vie votre cerveau s'arrête jamais s'il s'arrête c'est que c'est terminé et du coup il y a besoin toujours le cerveau a besoin à un moment donné de ces espaces où il n'est pas concentré à une tâche et où en fait il va finir par faire des liaisons inconscientes qui à un moment donné donnent le sentiment que parce que Etienne Gis raconte exactement ça il a vécu le théorème de Poincaré à un moment donné où il était au Brésil et il monte dans une ligne pour aller sur le travail d'un seul coup il est dans le bus et il dit ah mais bon il arrive et plap 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 et d'un seul coup il signe un papier et il fait un truc et Evely Neyer qui à nouveau elle a besoin de prendre son Vespa elle part sur sa moto et elle fait des kilomètres pour partir pour ses vacances etc et d'un seul coup sur sa moto pouf elle a des idées qui lui apparaissent et elle réfléchit remarquablement bien donc ça c'est assez amusant mais ça me fait penser à autre chose quand vous parliez de cette question du sillon on n'a pas parlé pour moi de celui qui ouvre le chercheur qui ouvre le livre qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration qui est Carlo Rovelli Carlo Rovelli qui est donc un physicien théoricien philosophe ex anarchiste punk qui a commencé sa carrière scientifique globalement en prenant du LSD en fumant du hachis puis à un moment donné un prof qui lui a dit dis donc tu as quand même quelques capacités ce serait bien que tu réduises les drogues et que tu augmentes le travail et c'est devenu l'un des cerveaux en tout cas en physique théorique les plus brillants de sa génération et Carlo Carlo est un vulgarisateur de génie si vous n'avez pas lu Carlo Rovelli je vous conseille de lire ses sept brèves histoires de physique où son bouquin sur le temps c'est accessible c'est passionnant ça ouvre des dimensions vertigineuses c'est un mec formidable qui m'a fait l'amitié il avait déjà écrit la préface de mon bouquin sur l'espace et de répondre à mes questions et Carlo il dit quelque chose que je trouve très très bien et que je trouve passionnant parce que c'est extrêmement visuel il dit en fait le travail du scientifique c'est d'arpenter le mur de la connaissance il y a un mur énorme et on est face à un mur et c'est un mur sur lequel on bute et ce mur là il faut le connaître par coeur c'est à dire qu'il faut lire il faut l'arpenter et il faut y aller il faut y retourner il faut se casser les dents mais il faut le connaître par coeur c'est à dire qu'il faut connaître les moindres petites failles la moindre petite enfractuosité etc et à un moment donné à force d'accumuler ça et à force de connaître ce mur qui est un mur sur lequel on bute et bien d'un seul coup on trouve une enfractuosité un peu plus grande dans laquelle on arrive à glisser un doigt et là d'un seul coup dans cette enfractuosité on peut rentrer on peut s'engouffrer et d'un seul coup on repousse d'autant et d'un seul coup on trouve quelque chose parce qu'on a passé tellement de temps à explorer ce mur que d'un seul coup on arrive à le repousser à le repousser d'un petit centimètre et je trouve que cette image est très belle et je la mets en parallèle avec quelques et alors pour le coup c'est vraiment de deux bouts du spectre des disciplines scientifiques puisque Carlo fait de la physique théorique et de l'autre côté Jean-Jacques Hublin qui est paléoanthropologue qui a longtemps travaillé sur Néandertal et qui raconte une histoire que je trouve magnifique Jean-Jacques Hublin vous le connaissez peut-être parce qu'il y a 4 ans 3-4 ans il a fait la une de Nature parce que grâce à ses fouilles au Maroc à Jebel Iroud il a trouvé des ossements d'Homo sapiens qui remontent à 300 000 ans avant notre ère or avant Jean-Jacques Hublin Homo sapiens était estimé son apparition à 200 000 ans et pas du tout dans cette région-là du monde mais plutôt en Afrique de l'Est donc Jean-Jacques Hublin a repoussé l'apparition d'Homo sapiens de 100 000 ans ce qui est considérable et a montré qu'Homo sapiens il existait des formes d'Homo sapiens en Afrique du Nord et pas en Afrique de l'Est et c'est une histoire que je vous laisserai découvrir parce que c'est une histoire qui commence littéralement à son enfance cette découverte de Jebel Iroud et Jean-Jacques Hublin dit quelque chose moi que je trouve merveilleux et émouvant il dit mais vous enfin évidemment c'est du travail c'est Alain Aspect qui dit j'adore le mot obsession évidemment on y passe des années ça nous bouffe le cerveau on s'en empêche de dormir parfois nos couples nos vies volent en éclats et pourtant à un moment donné à un moment donné quand on fait une découverte on est le premier être humain de l'histoire de l'humanité le premier à jamais à avoir d'un seul coup trouvé une nouvelle idée et fait progresser la connaissance de l'ensemble de la population humaine et ça comment voulez-vous qu'on soit pas accro à ça parce que quand on trouve ça c'est le plus beau moment d'une vie et je trouve ça vraiment je trouve ça très bien formulé je trouve ça assez émouvant sachant que dans le récit que fait Hublin il y a aussi une autre chose fascinante c'est que l'attachement ce qu'il montre aussi c'est que l'attachement des scientifiques à vouloir assigner l'homo sapiens à la vallée du Rift donc à l'est de l'Afrique il raconte très bien comment c'était aussi lié pour partie à l'américanisation de la science avec l'idée qu'il y avait une vision complètement liée à la Bible que c'était un Eden il y avait un lieu on parle d'un Eden il fallait que ça sorte d'un lieu et comment ces représentations-là déterminent les conditions même de la recherche oui tout à fait c'est une autre scientifique que je n'ai pas interviewée parce que j'avais pris François Scombe mais c'est Hélène Courtois qui la raconte aussi très bien qui est astrophilicienne cosmologue et qui nous rappelle parce que évidemment on aurait tendance à penser aujourd'hui que la science est une objectivation du réel complète la science est une interprétation a toujours été une interprétation culturelle à tous les moments évidemment surtout en paléo-anthropologie où on doit reconstituer une histoire à partir de micro-fragments faire de la paléo-anthropologie c'est faire un puzzle de 1 milliard de pièces avec 500 pièces donc autant vous dire qu'il faut avoir un certain talent d'interprétation pour comprendre le dessin global et donc forcément quand on laisse une part à l'interprétation cette interprétation elle est orientée culturellement pendant très longtemps on regardait ce qui se passe avec Néandertal Néandertal on a un moment donné quand on a découvert Homo sapiens on dit Homo sapiens c'est le sommet de l'évolution Néandertal c'était vraiment notre cousin arriéré primitif on se rend compte que Néandertal avait déjà un volume crânien supérieur à celui d'Homo sapiens qu'il était tout à fait organisé qu'il avait des rituels et on est en train de revenir là-dessus c'est comme la place de la femme préhistorique dont on voit bien qu'aujourd'hui on se pose la question de la femme préhistorique parce que notre conception de la part du féminin dans la société est beaucoup plus sensible donc tout récit scientifique est évidemment une interprétation et c'est certainement c'est vrai dans les sciences de l'humain au sens large c'est peut-être un peu moins vrai dans les sciences mathématiques mais c'est aussi vrai par exemple en physique théorique oui mais même si Etienne Gis qui est mathématicien dit une chose très importante il dit qu'il faut qu'il y ait un consensus de communauté c'est-à-dire qu'effectivement plus que alors que le mathématicien normalement il a des objets qui sont indiscutables en eux-mêmes et lui il raconte très bien effectivement et il prend un exemple d'ailleurs assez stupéfiant sur un théorème démontré mais par deux personnes qui ne communiquent avec aucune autre donc il dit mais là ça n'a aucun intérêt du point de vue scientifique puisque la communauté soit n'a pas accès aux données soit il ne fait pas consensus autour de ce savoir-là oui oui Etienne est quelqu'un que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est un vulgarisateur de génie secrétaire par Pédole avec l'édémie des sciences également et effectivement il raconte il dit à un moment donné ce théorème-là si il y a ce type-là qui est russe qui vit au fin fond de la Sibérie et une autre personne qui de toute façon refuse de divulguer et qui nous disent tous les deux ah oui mais nous on a fait des calculs on a abouti à la résolution du théorème à partir de ce moment-là si personne ne peut avoir accès à ça et si personne ne comprend ces travaux-là finalement on n'est pas très loin d'un acte de foi ce qui est quand même dingue en mathématiques moi c'est quelque chose que je partage avec vous parce qu'il m'a fallu du temps avant de comprendre ça parce qu'effectivement les mathématiques sont une science difficile à appréhender quand on n'est pas scientifique et quand on n'est pas mathématicien qui plus est c'est qu'on parle des mathématiques en imaginant que les mathématiques encore une fois globalement c'est des équations il faut bien savoir que les mathématiques de haut niveau quand vous entrez dans des instituts de mathématiques vous avez des bureaux avec des mathématiciens qui travaillent alors il y a des gens qui font de la géométrie il y a des gens qui font de l'algèbre il y a des gens qui font des statistiques il y a des gens qui font de la topologie bref je vous assure que vous prenez deux voisins de bureau vous en prenez un vous l'interchangez vous passez dans le bureau de la côté ils ne comprennent pas ce que les autres font c'est-à-dire que d'un bureau à l'autre les mathématiques ne sont pas capables de comprendre globalement les travaux des voisins quand on est évidemment sur des mathématiques très poussées c'est-à-dire que c'est des recherches qui sont très spécifiques qui sont extraordinairement conceptuelles et extrêmement pointues donc là aussi il y a l'Étienne l'exemple que j'adore d'Étienne d'Étienne Gis je l'adore Étienne aussi par ailleurs mais il montre à quel point la notion de vérité mathématique est fragile c'est-à-dire qu'il dit il explique à un moment donné qu'il a une discussion avec un collègue sur une résolution de théorème etc et Étienne lui dit oui mais enfin mais cette partie-là du théorème mais si c'est très simple elle est démontrée dans le bouquin dans ce grand bouquin de mathématiques page 223 et donc il lui dit depuis quand tu crois les livres ? et là Étienne à la puce à l'oreille il me fait mais quoi qu'est-ce que ce truc ? et donc il retourne page 223 il regarde et en fait il se rend compte que la conjecture de ce grand livre de mathématiques qui est donnée à tous les étudiants etc. est fausse et que de facto le théorème dont on pensait qu'il avait pu être démontré était faux alors en fait finalement il réussit à réorienter le truc à la fin etc. mais que néanmoins en fait la vérité mathématique est absolument fragile comme n'importe quelle autre forme de vérité mais on imagine que les mathématiques sont beaucoup plus robustes alors que pas du tout et Étienne raconte bien comment lui le doute est absolument essentiel il devient même parfois un peu pathologique chez lui il dit dès que quelqu'un dit quelque chose dès que j'entends un journaliste dire un truc à la télé je dis mais enfin mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? qu'est-ce qui vous permet d'assurer que c'est vrai ? et alors ça justement parce qu'on évoque par cet échange là on peut dire entre guillemets la bonne vulgarisation la bonne médiation mais aussi un certain nombre de vos interlocuteurs justement ont des protestations par rapport à une forme de diffusion de la science mais qui est aussi liée à la question de la publication qui est de vouloir faire vulgariser immédiatement des savoirs qui n'en sont pas Marc Lachaiseré évoque aussi certains astrophysiciens qui s'intéressent à des objets qui pour lui considèrent que ce sont des gadgets cosmétiques et pas du tout des objets réels enfin cette dimension-là existe aussi il n'y a pas que la médiation qualitative d'un savoir il y a aussi une présence médiatique de la science qui est problématique combien de fois on a entendu le matin selon une étude selon une découverte etc. sans que ce soit des objets réels oui oui alors ça c'est malheureusement plus tellement le fait des scientifiques mais plutôt le fait des journalistes je crois que je me suis beaucoup exprimé sur ces questions-là et je leur fais vraiment avec plaisir parce qu'on a bien vu pendant la pandémie qu'on a traversée à quel point l'absence globale collective de culture scientifique de la part d'une grande partie des journalistes d'information générale les poussait à raconter n'importe quoi et à laisser la parole à n'importe qui surtout je vais le redire une fois de plus j'ai été enseignant en école de journalisme pendant dix ans en spécialité radio je voyais les élèves avoir des semaines spéciales politiques spéciales magazines spéciales faits divers spéciales sports spéciales justice et quand il m'arrivait de leur donner parce que déjà à l'époque j'avais quand même toujours mon petit reprisme scientifique de dire tiens il y a un papier scientifique qui est intéressant à un étudiant ou une étudiante tu me fais un papier pour le journal de midi la réponse systématique c'était ah non monsieur c'est compliqué on n'y comprend rien je vous assure aujourd'hui et je le dis en amateur du multivers dans la bonne science fiction et pas chez Marvel que dans un multivers parallèle où on donne vraiment une semaine ou allez 4-3 jours de sensibilisation aux sciences aux journalistes dans les écoles de journalisme depuis 10-15 ans etc on n'a pas d'idier Raoult c'est terminé c'est à dire qu'à un moment donné on regarde l'étude on se dit mais qu'est-ce que c'est nous quand on a vu l'étude la première étude sur les 80 cas au bureau de la méthode scientifique on s'est regardé entre nous en disant mais ça un étudiant en doctorat donne ça à son directeur de labo on lui jette au visage en disant tu retournes à la paillasse c'est n'importe quoi bon il a fallu 3 ans pour s'en rendre compte et les dégâts qui vont avec donc voilà le problème c'est un problème global de culture scientifique dans la société française mais pas que dans les autres sociétés aussi et j'espère que la pandémie aura montré et ça a été le cas pour un certain nombre de médias que le journalisme scientifique est important qu'il faut avoir des référents et qu'il faut prendre des précautions encore une fois selon une étude très sérieuse quand vous commencez si vous entendez ça un jour à la radio vous pouvez changer de chaîne c'est-à-dire que si on a besoin de vous préciser que c'est une étude très sérieuse ça veut dire que le journaliste nul n'a rien compris que deux c'est certainement fait un truc c'est une étude faite dans un pays lointain fait par deux chercheurs complètement inconnus sans aucun consensus scientifique mais c'est un peu rigolo parce que c'est de la science vaguement marrante mais c'est une étude très sérieuse bon hop on passe merci au revoir et on passe à l'étude d'après ça malheureusement c'est la place de la science dans la société je ne pourrais vous dire plus avant que la culture scientifique est une culture point c'est tout c'est intéressant c'est passionnant ça ne veut pas dire qu'on a besoin de tout comprendre mais ça veut dire que la culture scientifique est passionnante c'est passionnant de comprendre de voir par exemple pour sortir de métropisme d'astrophysique ou de physique théorique de voir par exemple aujourd'hui que la recherche médicale grâce à un certain nombre on peut parler de l'ARN messager qui est une histoire passionnante on peut parler aujourd'hui des médicaments prophylactiques pour lutter contre le VIH qui quand même commence à nous montrer qu'après plus de 40 ans d'épidémie on va progressivement pouvoir réussir à arriver à un niveau de contamination relativement bas et peut-être se débarrasser enfin du sida après plus de 40 millions de morts enfin je veux dire tout ça c'est des histoires passionnantes à raconter l'histoire des sciences on peut la raconter c'est des portes d'entrée merveilleuses et voilà il faut la culture scientifique c'est chouette ça fait pas peur c'est passionnant et ce serait bien d'en avoir plus ce qui justement ouvre vers l'une de vos nouvelles activités puisque vous publiez ce livre aux arènes mais vous allez aussi être éditeur et justement parce que se dessine un programme quels sont vos souhaits qu'est-ce que vous avez envie d'y faire paraître et quelle forme ça va prendre alors ce que j'ai envie d'y faire paraître c'est finalement assez facile à résumer j'ai envie d'y faire paraître ce que j'ai envie de lire c'est-à-dire ce que j'aimerais trouver et que je ne vois pas ailleurs non c'est merveilleux et je remercie vraiment j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré Laurent Beccaria et Pierre Bottura qui m'ont proposé de venir développer leur catalogue d'ouvrages scientifiques et je refuse de dire science dure bon je l'ai dit mais je refuse de le dire parce que je trouve que ça n'a pas de sens mais effectivement les arènes faisaient plutôt des sciences humaines et sociales mais d'aller dans les autres sciences et il y a plein d'aventures formidables à raconter que ce soit en livre et surtout également en bande dessinée je trouve que la bande dessinée c'est une très belle façon de toucher un public large ça fait moins peur que des livres de science qui peuvent parfois être un peu plus décourageants etc et puis surtout ça peut se partager dans une famille ça peut s'adresser à différents âges à différentes cultures donc il y a une très belle collection qui s'appelle l'incroyable histoire 2 qui a commencé par l'incroyable histoire de la médecine récemment il y a l'incroyable histoire de la bière donc vous voyez ça couvre un spectre assez large mais il y a l'incroyable histoire de la géographie de la mythologie grecque bref c'est des très très chouettes BD l'incroyable histoire du vin qui est aussi un très bel exemplaire et donc je vais faire dans ce sens là les maths donc une histoire des maths en bande dessinée qui est passionnante et puis évidemment on se refait pas une petite histoire de l'astronomie aussi c'est à dire comment on a découvert le ciel à travers le temps à travers les époques et puis de quoi je peux vous parler sans me faire taper dessus je peux parler un peu je peux y aller on me fait essayer que je peux y aller non il y a un livre un livre il y a un livre d'astronomie aussi qui arrive pas tout de suite un peu plus longtemps non il y a un livre que j'aime que j'ai très très hâte de lire et avec lequel j'ai commencé à travailler avec les deux auteurs sur un livre de référence sur les médecines alternatives et complémentaires aujourd'hui alors on va le livre il va y avoir une enquête pour essayer de circonscrire exactement l'ampleur finalement du recours à ce qu'on appelle les MAC mais globalement je pense que tout le monde ici dans la salle en le sachant ou en le sachant pas a recours à ces médecines complémentaires que ce soit bon parfois ça peut être un petit coup d'huile essentielle quand on a le nez bouché ou quand on a des contractures c'est l'ostéo qui fait du bien une fois de temps en temps c'est un petit tour en thalasso bref il y a plein de choses ça peut être de l'acupuncture de l'hypnose pour arrêter de fumer bref toutes ces choses qui nous touchent toutes et tous qui sont très très répandues qui parfois peuvent être très problématiques et donc avec Alexandra Delbault que vous connaissez peut-être puisqu'elle fait le journal des sciences tous les matins à la matinale de France Culture et Florian Gouthière qui travaille chez Check News et qui était avant au magazine de la santé sur France 5 on va vraiment faire un tour pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces pratiques qu'est-ce que c'est que ces médecines d'où elles viennent qu'est-ce que c'est enfin voilà enfin vraiment quelque chose une sorte de guide de référence historique d'où viennent ces pratiques comment elles ont été évaluées si elles peuvent être ou non problématiques ou dangereuses il y en a quelques-unes qui sont efficaces il y en a d'autres qui sont effectivement très dangereuses et qui fassent vraiment le tour de se dire vraiment voilà un vrai livre de vraies références pour comprendre pourquoi finalement on a à ce point-là besoin de ces médecines d'interdité complémentaire et qu'est-ce qu'elles sont et je peux vous assurer que c'est vraiment des histoires absolument passionnantes je suis en plein dedans et je découvre des choses absolument sidérantes je pourrais vous parler d'urinothérapie si on n'était pas si près du dîner mais j'assure que c'est quelque chose qui fonctionne pas mal enfin pas mal qui ne fonctionne pas mal mais enfin qui implique un certain nombre de personnes qui ont recours pour le dire autrement parce que ça ne fonctionne pas très bien en fait Nicolas Martin merci beaucoup pour le passage de ces savoirs merci à vous de m'avoir amené merci à vous